Je vous propose aujourd'hui un programme d'exercice dans un contexte de hernie discale. Vous avez été plusieurs à me demander un programme d'exercice en temps réel. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Je vous invite à visionner mes autres vidéos sur la hernie discale pour en connaître davantage sur ce problème de santé. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne faites pas l'exercice et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Le programme d'exercice d'aujourd'hui vise à augmenter votre force, votre mobilité et votre souplesse liées directement à la région lombaire dans un contexte de hernie discale. Le premier exercice est un exercice de respiration abdominale. Couchez sur le dos, les mains sur le ventre. Vous inspirez en gonflant le ventre et vous expirez librement, la bouche ouverte sans augmenter la pression à l'expiration. Et on continue cette séquence durant environ 50 secondes. Il est recommandé de plier les genoux pendant l'exercice. Vous serez probablement plus confortable, mais l'exercice peut se faire aussi jambes allongées et vous pouvez aussi faire l'exercice en position assise. On poursuit maintenant avec un exercice d'inclinaison. Vous placez les points vis-à-vis le nombril et vous faites une inclinaison vers la droite puis vers la gauche. L'axe d'inclinaison se fait vis-à-vis le nombril. Vous pouvez aussi distancer vos pieds pour faciliter l'équilibre durant la position et vous inclinez vers la droite puis vers la gauche en respirant librement pendant 50 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Le prochain exercice se fera également en position assise. C'est un exercice de mouvement combiné qui intègre le mouvement d'inclinaison que vous venez tout juste de faire. Donc, mains croisées sur les épaules, vous inclinez vers la droite puis vous tournez vers la gauche sans perdre le mouvement d'inclinaison. Donc, vous inclinez maintenant vers la gauche et vous tournez en direction opposée. Et on répète cette séquence durant environ 50 secondes. Le mouvement d'inclinaison doit être fait à environ 50 % de votre mobilité maximale. Vous faites le mouvement lentement selon vos propres capacités et vous pouvez choisir d'insister sur une composante d'inclinaison qui se fait davantage dans la région lombaire, donc une inclinaison basse ou une inclinaison un peu plus haute selon ce que vous souhaitez obtenir comme effet si vous souhaitez davantage mobiliser la région lombaire ou la région dorsolombaire. Le prochain exercice se fait en position assise, mains croisées sur les épaules, vous tournez les membres inférieurs vers la droite puis vers la gauche, vous pouvez faire l'exercice sur une chaise fixe comme vous le voyez en ce moment ou vous pouvez le faire aussi sur une chaise à roulettes. Ce sera peut-être un peu plus facile. L'objectif, c'est de mobiliser le bas du dos en rotation. Dans ce contexte de hernie discale, on souhaite maintenir une mobilité maximale, optimale du bas du dos et cet exercice est un bon exercice de rotation lombaire et de rotation du bassin. Vous placez la cheville, gauche ou droite, sur le genou opposé et vous dirigez votre genou vers l'épaule opposée en vous assurant de maintenir un bon allumement entre la tête, les épaules et le bassin. Vous maintenez la position quelques secondes, puis vous faites l'exercice de l'autre côté et vous alternez du côté gauche au côté droit. Pendant 50 secondes, l'objectif est de stimuler ou d'augmenter la souplesse des fessiers. Dans un contexte de hernie discale, on souhaite que ces muscles demeurent souples pour diminuer, idéalement, les tensions sur la région lombaire. Le prochain exercice se fait à quatre pattes. Vous allez lever les genoux, puis effectuer un mouvement d'extension du membre inférieur et revenir à la position de départ. Vous répétez cette séquence en alternant, en fait, entre le côté gauche et le côté droit. On le fera pendant 60 secondes. Vous allez probablement sentir que l'exercice stimule les muscles de l'abdomen, mais stimule aussi les muscles des membres inférieurs et les fessiers. Alors, on continue pendant un total de 60 secondes. Je pense que ça hiking il a très bien. Il y a présent calmant. Vous allez boire, tout de suite, pour finir une Kopée d'autre. Donc on décompense. Et on continue à stimuler la force des muscles des membres inférieurs. Vous prenez la position de la chaise au mur. Mains jointes, vous levez les bras et vous descendez pendant 50 secondes. Et pendant ce temps, vous maintenez votre équilibre. Vous maintenez la position sur le pied droit, avec votre poids sur le pied droit. Vous choisissez l'angle de flexion des genoux qui vous convient. Et vous montez et vous descendez vos bras, ce qui stimule également votre stabilité. Donc, il y aura les muscles des membres inférieurs qui seront stimulés, mais aussi les petits muscles du tronc qui vous aident à maintenir un bon alignement articulaire. Votre tronc doit être bien aligné. Par exemple, vous ne devez pas faire une inclinaison du tronc ou du bassin. pendant l'exercice. Et alors, on fait ça encore quelques secondes, puis on fera l'exercice de l'autre côté. Et on fait maintenant le même exercice, mais de l'autre côté. Donc, en plaçant votre poids sur votre pied gauche et la cheville droite, et donc sur le genou gauche, comme je vous le disais pour la position inverse, vous choisissez l'angle de flexion des genoux qui correspond à vos capacités physiques. Et vous pouvez prendre des pauses aussi. S'il est impossible de maintenir la position sur un seul pied, vous pouvez faire l'exercice sur les deux pieds. Et plus tard, lorsque vous aurez pris de la force musculaire, lorsque vous aurez gagné de la force musculaire, vous pourrez faire l'exercice sur un côté à la fois, comme vous le voyez en ce moment. Le prochain exercice se fait coucher sur le dos. C'est un exercice de mobilisation du bassin. Vous allez placer vos mains sur votre bassin et vous allez basculer votre bassin ou tourner votre bassin, si vous préférez, vers l'arrière, de façon à effacer la courbure du bas du dos. Puis, vous allez lever les fesses et descendre les fesses et vous allez replacer votre bassin comme il était à l'origine. Alors, on le refait. Vous tournez votre bassin, vous levez les bras, vous levez les fesses sans perdre la rotation du bassin et vous revenez au sol, toujours, sans perdre la rotation du bassin. Et on refait cette séquence une autre fois. Vous placez les mains sur votre bassin, vous tournez votre bassin pour effacer la courbure lombaire et ainsi de suite. Je vous laisse faire la même séquence de mouvements. On se rappelle que la mobilité du bassin est essentielle pour avoir une saine mobilité lombaire. Et dans un contexte de hernie discale, on souhaite à tout prix préserver la mobilité du bassin. Faisons maintenant un exercice de stabilisation. Vous allez lever le bras et le membre inférieur opposé en tenant un poids dans les mains. Et on fait maintenant la même chose de l'autre côté. Et avant de lever le membre supérieur et le membre inférieur, vous allez contracter les abdominaux. C'est-à-dire que vous allez rentrer un peu votre nombril. Vous allez contracter le muscle transverse de l'abdomen. Et on fait cette séquence durant 60 secondes. Si vous souhaitez obtenir davantage d'informations sur la contraction du transverse de l'abdomen, regardez sur ma chaîne YouTube. Vous allez trouver plusieurs vidéos qui vous expliquent en détail comment faire cette contraction du transverse. Mais si on veut la résumer, on rentre le nombril. Puis ensuite, on lève le bras et le membre inférieur opposé. Et ensuite, on revient à la position de départ. Et on fait la même chose de l'autre côté. Le prochain exercice est un exercice de respiration. Toujours couché sur le dos, les mains sur l'abdomen. Vous inspirez en gonflant le ventre. Puis vous expirez librement. Et pendant cet exercice, vous vous détendez. Il est absolument indispensable d'arriver à contrôler cette respiration abdominale. Le muscle, le diaphragme, le muscle principal de la respiration s'attache notamment au bas du dos. Alors, on veut que ce muscle fonctionne le plus normalement possible. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité. Ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Je vous invite aussi à consulter mes livres que vous allez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Vous allez aussi trouver mes livres de l'autre côté de l'Atlantique. Et je vous mets le lien dans la description de cette vidéo aussi pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada